Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va étudier comment couper ces petits cortages, évasés, godés, une petite roubette pour d'autres personnes. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à vous informer que nous organisons une dernière session de formation de couture en ligne. Si vous êtes intéressé par la couture, partout où vous me suivez, au Canada, au RDC, au Gabon, aux Etats-Unis, en France, cette formation est faite pour vous. Par contre, si vous remettez à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, malheureusement, en 2025, les prix de cette formation vont complètement doubler. D'où il est important de prendre vos transcriptions maintenant et de pouvoir vous faire former. La seule façon d'entrer en contact avec nous, c'est de voir nous écrire sur WhatsApp. Il y a un numéro qui va s'en sortir sur la fiche, vous le prenez, vous le écrivez et puis vous passez à l'action. Voilà, mais en attendant, je vous laisse dans cette petite vidéo qui va vraiment vous aider, vous apprendre à couper et à court réceptif. Corsage, à très bientôt. Voilà, on va rapidement commencer. Vous savez déjà que le panne a trois parties. J'en ai pris juste une. Alors, pour la petite partie que j'ai prise, j'ai plié deux fois et puis après, j'ai plié quatre fois. J'ai rabat mon panne jusqu'au coin des tissus là-bas, comme vous le voyez. La première fois de ce qu'on va faire, on va juste tracer une petite ligne. Donc, on descend pratiquement de 8 cm. De toutes les manières, là-bas, ce n'est pas encore important. Alors, du coup, à partir de la ligne, là, vous descendez de votre longueur totale. Ici, chez moi, la longueur totale, ça me fait 55 cm plus quelques valeurs de couture, ce qui m'est fait au total 59 cm, tel que le panne me l'oblige. Mais, avant tout, j'essaie seulement que ma longueur totale, c'est 55 cm. Voilà, on va tracer et on va couper. Donc, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, on va rapidement le faire parce que c'est un petit tutoriel très simple, très basique que tout le monde peut faire avec beaucoup de vigilance. Donc, voilà, on va couper d'abord la petite partie, OK ? Il faut aussi savoir que ça, c'est différent d'un godet. On coupe un godet comme ça, mais là, c'est une autre méthode aussi, OK ? Voilà, on va rapidement couper. On va avancer. Voilà, après avoir coupé, vous allez ouvrir votre corsage. Et ce que vous allez faire, ça sera très simple. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que ma longueur totale, c'était combien ? C'était 55. Je vais faire, dans les 55, je vais faire moins de 10 cm. OK ? Je vais faire moins de 10, ce qui ne me fait que 45. Donc, je mets ma là, de cette manière, je commence en fait 45 en bas et je monte jusqu'en haut, OK ? Comme vous pouvez le voir, là-bas, c'est 45 à partir de... En fait, je mets là-bas 45 sur le bas et puis je remonte avec en haut. Là où ça va m'arrêter, en fait, c'est là où j'ai mis ma limite, en fait. Ça, c'est la partie de la découpe. Le plus important, là, au niveau de la découpe, c'est en fait d'avoir une grande partie, OK ? Ça ne dépend pas de la poitrine, mais il faut faire en sorte que cette partie-là soit un peu plus grande, OK ? Pourquoi ça doit être très grande ? Parce qu'en fait, ces corsages, ici, ça vous laisse, en fait, de l'espace. Vous devez vous sentir à l'aise dans ces vêtements. Voilà pourquoi vous gardez une grande partie. Alors, on va couper la petite partie de la découpe d'en haut, OK ? Juste au-dessus de la poitrine. On va couper cette partie-là-bas. Alors, du coup, comme on a enlevé, en fait, dans les 55 cm, on a enlevé combien ? On a enlevé 10, OK ? On a enlevé 10, c'est qu'on va... On va en fait rattraper ça, OK ? On va rattraper ça avec la petite partie de la découpe. Donc, je vais plier mon panne deux fois, comme vous allez voir. J'ai plié deux fois d'abord, après, j'ai plié quatre fois. Comme pour dire, il y a la partie du devant et la partie du dos en même temps. Et j'essaie de le superposer, n'est-ce pas ? Je vais essayer de le superposer de manière à ce que je puisse, en fait, récupérer la petite partie ou récupérer mes 10 cm que j'avais enlevé. Mais cette fois-là, on va faire plus 5 cm, OK ? Vous allez faire plus 5 cm, mais vous voyez que nous avons un peu remonté notre tissu en haut, OK ? Juste là-en-haut, parce que ce n'est pas un problème. Quand on va piquer, 1 cm va disparaître. Donc, on va commencer à compter les 15 cm à partir de la couture de notre corsage. On met 15 cm, OK ? Comme pour dire, les 5 cm qui dépassent aussi, c'est la valeur de couture, d'accord ? Ce sera la valeur de couture, ça va nous aider. Donc, voilà un peu. On va mettre 15 cm. On va tracer un peu un petit carreau, OK ? On va tracer un petit carreau très rapidement. Voilà. Et on prend ainsi la limite, sinon le corsage, on monte avec cette ligne jusqu'en haut pour que l'on puisse couper. Voilà. À partir de ça, je pense que le tuto commence à devenir facile. Donc, on va prendre cette partie-là. On va couper ça. On va couper ça et on va jeter tout ce qui est sale. Et ce que vous allez faire ensuite, vous allez devoir poser cette partie coupée. Vous les mettez ensemble. Mais ce qui est bien aussi, il faut prendre cette partie là-bas. Vous mesurez avec les mains d'arriban. De là-haut jusqu'en bas, ça vous donne combien, OK ? Si vous sentez que c'est long, vous pouvez diminuer à partir du corsage, n'est-ce pas ? C'est ce que vous allez faire. Après ça, les deux petites parties de la découpe d'en haut, vous allez les doubler. Parce que ça ne peut pas rester comme ça. La partie du corsage, la partie vasée peut rester comme ça, OK ? Mais on va juste surfiler vers les bas. Mais la partie de la découpe d'en haut, là, il faudrait nécessairement doubler ça. Alors, on va doubler ça. Mais on va devoir donner la ligne ou tracer la ligne de l'épaule. L'épaule n'est pas droite, mais l'épaule est oblique. Voilà pourquoi on coupe d'abord justement l'épaule, OK ? Donc, en fait, juste au coin là-bas, vous allez descendre de 3 cm et puis vous couper l'épaule. Voilà. Après l'épaule, on vient rapidement tracer l'encolure. L'encolure, quelles sont les mesures ? Puisque cette encolure ici doit être un peu large, ça doit être un peu une encolure qui est grande. On va faire en sorte que ce soit facile de les porter, que la tête puisse passer facilement. Donc, on va mettre 12 sur 12, n'est-ce pas ? On va mettre 12 sur 12. Donc là, l'encolure dépend en fait du modèle, OK ? Ça dépend du modèle. Donc, on va tracer notre forme là-bas et puis après, on va mesurer l'épaule. Donc, l'épaule là, ça nous reste 10 cm. En fait, quand vous mettez une grande encolure, ça influence aussi l'épaule. Si votre épaule, par exemple, était à 15 cm, alors qu'il y a une grande épaule, c'est que ça peut diminuer l'épaule pour devenir même à 11, etc. Voilà, on va couper un peu. On a donné juste la forme de l'encolure, OK ? On coupe l'encolure seulement et l'épaule. On n'a pas encore tracé la manchure. On va tracer la manchure lorsqu'on va piquer en fait sur la machine. Vous allez voir cette étape-là, d'accord ? Là, d'abord, on a tracé seulement l'encolure, etc. Et puis après, on va passer à la machine. On passe à la machine, on va assembler les parties, les deux parties du vêtement, endroit contre endroit. OK ? On pique à l'envers. On va piquer à 1 cm. Très rapidement là. On pique à 1 cm. On profite aussi, on prend l'autre partie de l'autre épaule. On pique directement. Voilà. On va piquer directement. En attendant, je tiens à vous informer que nous aurons fait une dernière session de 2024. C'est une autre formation en ligne, n'est-ce pas ? Qui va se tenir ce 2 décembre. Enfin, septembre, j'allais dire, je m'excuse. 2 septembre. Donc, si vous tenez vraiment à vous faire former depuis la maison, peu importe ce pays où vous êtes, c'est facile et c'est possible de se faire former avec nous. Donc, on va couper. OK ? On essaie de couper tous les petits fils sales. Voilà. On vient d'assembler les épaules. On a fait de même aussi à la doublure. Et là, en fait, on vient cacher la couture au niveau de l'épaule. On vient cacher la couture. Et ce qu'on va faire, on va piquer dans l'encolure là. OK ? On va cacher en fait l'école. On va piquer à 1 cm. On pique à 1 cm rapidement. OK ? Vous allez doucement, tout en suivant la forme de l'encolure, et vous avancez. Vous avancez progressivement. Et voilà. On pique à 1 cm, etc. À la base, ce tutoriel ici, c'était une de nos élèves qui nous a demandé en fait « Monsieur, est-ce que vous pouvez nous expliquer ces vêtements ici ? » Mais plus qu'elles sont de la formation, elles ont des fois ce genre d'avantages. Si on a un peu de temps, on peut leur aider avec des tutoriels comme ça. Donc, voilà. OK, on va avancer. Une fois vous piquez, vous allez devoir cranter, je m'excuse, dans l'encolure pour que ça soit facile en fait de l'inverser. Et surtout de les repasser. Donc, on va renverser notre vêtement pour que l'on puisse passer à la couture. Voilà, vous voyez qu'on a renversé. Ou retourner. Voilà, je pense que le bon français s'est retourné. OK ? On va retourner ça. Voilà. Après avoir retourné ça, vous allez vous rendre compte que c'est devenu un peu droite. C'est parce qu'en fait, on a dû repasser. Et puis, on a égalisé en fait à la main avec les repassages. Ça va mieux. Et là, on va devoir assembler. OK ? Là, en fait, il n'y a pas le dos et le devant. On ne sait pas distinguer le dos et le devant. Tout est le devant, tout est le dos. Alors, on prend la partie de la découpe, de la petite partie d'en haut. Et la partie est vasée. Évidemment, le cortage même en soi. Vous les piquez à un centimètre. Vous assemblez au niveau de la découpe là. Vous piquez toujours droite. Il faut piquer droite. Mais là, on n'a pas piqué vraiment un centimètre. Ça doit être deux centimètres environ. OK ? Deux centimètres. On a piqué à deux. Et on va aussi piquer de l'autre côté. La même chose en fait qui revient. Souvent, dans les commentaires, on voit des messages tels que « Voilà, mais je suis à ce côté. Je vais être tout rapide. On ne comprend pas, etc. » À peine, j'ai pu comprendre que voilà, ce sont des débutants. Parce que généralement, les amatrices ou les professionnels, elles lisent « Merci beaucoup de nous avoir aidé. » Et j'ai pu comprendre ça. OK ? Si vous êtes débutante, vous aurez souvent du mal à comprendre des choses comme ça. Parce que c'est rapide. Vous n'avez pas suffisamment des bases. Alors que si vous voulez avoir des bases, il faut être dans une formation. Voilà. Un peu, on a fait les premiers séries de notre vêtement. On n'a pas encore assemblé. Et là, on se retrouve sur la table pour passer aux étapes en fait qui vont nous séparer de cette vidéo. Alors, vous ouvrez votre vêtement à l'envers. N'est-ce pas ? Vous allez essayer de repasser comme j'entends d'égaliser là. Vous allez encore repasser. Question que ça puisse bien bloquer. Pour que la W n'ait pas tendance en fait à sortir à l'extérieur. Lorsqu'on a apporté, c'est un petit trop bête. Voilà. Alors, vous allez mettre les deux parties ensemble. Ok ? Les deux parties du soubre ensemble. Et puis, vous venez couper ou tracer. Voilà, vous venez tracer la manchure. Je vous rappelle que notre épaule, c'était 10 cm. Disons 9 cm plus 1 cm de couture. Ça nous fait 10. Et là, on descend de la manchure qui mesure pratiquement 20 cm. La manchure, pour la retrouver, on divise la carrière 2 par 2. Ok ? Carrière 2 par 2. Et ce que vous trouvez, c'est ça en fait, c'est la manchure. Voilà, on trace notre forme très rapidement. Ok ? S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, ben voilà. En fait, tout ça, on voit ça dans la formation. On ne sait pas tout détailler ici. Parce que c'est un peu trop long. Ok ? Comme la vidéo venait de le voir ça, pratiquement quelques minutes comme ça. Il y avait en fait une heure de travail. Il fallait monter. C'est beaucoup de travail. Donc, si vous pouvez laisser des plus bleus, vous aimez. Franchement, ça va vraiment nous faire plaisir. Donc voilà, on a coupé la manchure. Vous voyez que ça devient propre, hein ? Très propre. Et là, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez venir piquer dans le souper à 1 cm. Vous assemblez. Et de l'autre côté aussi, vous faites de même. Voilà. Enfin, notre vêtement est fini. Ok ? Dans cette vidéo ici, on ne montre pas les manches. Parce que ça sera pour la prochaine vidéo. Là, on va juste arrêter à ce niveau ici. Vous allez voir que notre vêtement est déjà propre. Ça peut même se porter comme ça. C'est possible. Sans mettre les manches. Mais là, je pense que les plus importants, les plus difficiles, je vous ai montré. Et je crois que ça va vous aider. En tout cas, on se retrouve le 2 septembre pour notre formation de couture en ligne. Voilà, on se retrouve en 2025 pour la nouvelle session. Merci.